Isabelle Héberhardt, c'est un personnage foisonnant, assez incroyable. D'abord, pour poser les choses, elle est connue dans le monde par un petit nombre de personnes, mais partout dans le monde comme un grand écrivain. C'est une jeune personne qui est née en 1877. Elle est née à Genève d'un père inconnu, donc elle était une bâtarde, et d'une mère comtesse russe. Et elle a été élevée à Genève par cette mère, cette maman, qui avait auparavant eu plusieurs enfants de son mari défunt, qui est mort avant qu'Isabelle n'ait pu le connaître, et qui était un comte. Donc on est vraiment dans l'aristocratie russe avec ses valeurs, et qui était venue en Suisse parce que l'un des enfants souffrait d'un asthme. Et donc ils étaient venus pour respirer le bon air de la Suisse, puis ils étaient un peu restés, et le mari était mort. Isabelle, donc on ne connaît absolument pas son père, on a des doutes. La famille s'étant installée à Genève avait pris comme percepteur un ancien ami du père, mais qui était devenu et qui était à l'époque un anarchiste convaincu. On l'appelle Alexandre Trofimoski, mais tous les enfants l'appellent Vaya. Je crois d'ailleurs, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, ils ont tous des petits noms dans les familles russes. Elle va avoir une éducation incroyable, hors normes, parce que cet homme va décider d'emprunter toutes les formes d'éducation avant-gardiste qu'il a pu récolter dans divers manuscrits, livres d'anarchistes convaincus. Alors ce que ça donne, en 1877, il faut bien recontextualiser, ça donne déjà avec son frère Augustin, ils vont être deux, et son frère Vladimir, ils vont être trois finalement à recevoir cette éducation. Aucune distinction entre le fait d'être un homme ou un garçon, un homme pardon, ou une fille. Identique pour les vêtements, c'est-à-dire qu'Isabelle pouvait emprunter les vêtements de ses frères à loisir. Elle apprend dix langues étrangères avant l'âge de 18 ans, et pas des moindres. On a le latin, le grec, l'allemand, le russe bien sûr, le français parfaitement. Elle est, parmi les langues qu'elle l'acquérera, il y aura évidemment l'arabe, un peu de turc. Vraiment, elle est… et ses frères reçoivent la même injonction. Il s'agit de faire d'eux des êtres autonomes. Donc il y a cette… il faut savoir parler dans le monde entier, il faut pouvoir se débrouiller dans toutes les langues, il faut pouvoir également être très fort en mathématiques, être fort en botanique, être capable de construire une maison, être évidemment sportif. Donc on reviendra sur ce chapitre. Isabelle était une championne d'équitation, ce qui l'aidera considérablement lorsqu'elle passera, on verra, du côté de l'Algérie quand elle vivra là-bas. Et ça donne quelqu'un de tout à fait… enfin qui est… de tout à fait unique, puisqu'elle est éduquée en circuit fermé. Ils ne sortent pas de cette maison qui est située à peu près à trois kilomètres de Genève. Et du monde extérieur et de son époque, finalement, elle a peu de contact, si ce n'est celui tous les dimanches, des anarchistes qui viennent… des copains anarchistes qui viennent discuter avec son percepteur, qui est peut-être son père. Donc il y a ce mélange chez elle de cette éducation qui aujourd'hui, je pense, susciterait encore des problèmes, parce que c'est assez insensé la façon dont ces enfants sont effectivement éduqués, cette façon de… bah oui, de les lâcher comme ça aussi, de les laisser totalement… de faire d'eux des êtres totalement autonomes et solitaires en même temps, et emprunt d'une culture énormissime. Ils lisent dès l'âge de 6 ans des livres dans toutes les langues. Voilà, ça donne un peu le ton. Et ça, c'est son éducation, il ne faut jamais oublier, c'est ce qui fait d'elle quelqu'un de totalement particulier par rapport à toutes les aventurières qu'on connaîtra après. Parce que là, sa vie, disons, son étrangeté, son originalité, son côté hors norme commence dès la naissance. Dès la naissance, c'est très important, ça va avoir des incidences sur son regard sur le monde. Dès la naissance, sa vie est hors norme. C'est presque pas un choix, c'est ce moule-là, c'est dans ce moule qu'elle grandit. Alors, l'éducation, pourquoi elle a été décisive ? Parce qu'imaginez, donc, cette jeune fille à 18 ans, en 17 ans, elle sort pour la première fois, enfin pas la première fois, mais elle sort, elle va à Genève voir un peu la vie parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a envie de savoir se frotter un peu à la jeunesse de son temps. Alors, la jeunesse de son temps, en ce qui concerne les jeunes filles, elle porte des bottines, des corsets et des jolies robes. Donc ça, Isabelle, c'est pas possible. Donc, immédiatement, immédiatement, elle décide pour être plus à l'aise et pour se sentir plus, de pouvoir se mouvoir dans la foule sans être remarquée et désignée comme une jeune fille prude et qui doit être chaperonnée. Elle se déguise en marin. Elle se déguise en matelot, elle aime bien ce costume et elle va fréquenter une bande de nihilistes. Alors, les nihilistes, à l'époque, ce sont des russes, c'est un mouvement qui vient de la Russie, ce sont des jeunes qui se révoltent contre le patriarcat, qui instaurent le mariage blanc pour libérer les filles. Et donc, les garçons du groupe se marient aux filles, font des mariages blancs pour libérer les filles du joug du père. Les idées foisonnent. Genève, à cette époque, est une plaque tournante d'anarchistes qui se réfugient à Genève et qui viennent trouver refuge depuis la Russie de Genève. Et de tout un groupuscule de gens, comme ces jeunes nihilistes, qui là aussi trouvent un lieu. Alors, c'est très étonnant parce que Genève, c'est aussi une ville très, très bourgeoise. Mais elle a toujours récupéré dans son antre des groupuscules très révolutionnaires, des rebelles, et dans lequel, évidemment, immédiatement, de par son éducation, Isabelle va se sentir comme un poisson dans l'eau avec ces gens-là. Après, elle va aller fréquenter des anarchistes et sans doute même de tendances terroristes. Alors, on fait un peu attention avec ce qu'elle dit parce que Isabelle, c'est une jeune fille, c'est une slave. Ne jamais oublier ce côté slave chez elle. Donc, les slaves, c'est un caractère très tempétueux, très absolu. Ça va dans les montagnes russes. C'est la crise d'adolescence à fond les ballons. Et donc, quand elle vous dit qu'elle a fréquenté peut-être des terroristes et que peut-être qu'elle a même participé de loin, c'est à prendre. Il faut faire attention avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà, comme votre fille, quand elle rentre, ou votre fils d'une soirée, il vous dit « j'ai fait des énormes bêtises ». Elle aime bien le frémissement. C'est quelqu'un qui aime vivre dans les excès et d'ailleurs toute la famille parce que je pense que c'est quand même... Sa mère est très norasthénique. Cet Alexandre Trophimowski, c'est un excessif à souhait, un absolutiste, un fou. Il y a quelque part une sorte de dinguerie. à enseigner ses dix langues, à leur faire lire jusqu'à minuit des livres. Donc, elle est imbibée de cette éducation et ça va donner, effectivement, ça va donner lieu à un caractère, à une liberté, à une... C'est ce qui me plaît le plus chez elle. C'est quelqu'un qui est totalement libre et totalement déplacé, déconnecté totalement du monde dans lequel elle est née. Elle est à côté, ce qui va l'obliger à toujours emprunter, pour survivre presque, et pour respirer des chemins de traverse. Le XIXe siècle est emprunt comme ça, d'originaux, est marqué par des figures. La norme est très très forte, mais elle donne lieu. Cette norme, plus la norme est oppressante et plus, finalement, elle projette à la périphérie et elle donne naissance à des êtres, des marginaux, des gens qui décident de vivre un à côté de cette norme et qui seront, qui vont imbiber toute cette deuxième partie du XIXe siècle. Alors, il faut d'abord expliquer, parce que les personnes, peut-être les personnes ne le savent pas, c'est qu'Isabelle, à 18 ans, elle, alors on est quand même, encore une fois, il faut recontextualiser, la mode à cette époque, donc en 1895, la mode est à l'orientalisme, elle a déjà commencé à écrire avec son frère Augustin des récits à quatre mains, et la mode, c'est Lottie, c'est Fromantin, elle lit ses livres, elle est encore à Genève, et c'est une révélation absolue. La lumière qui émane de ses pages, ce que racontent les récits de voyage, un été au Sahara, et ce que racontent Fromantin et par exemple Lottie de ce qu'est l'islam. Il y a déjà une attirance très très forte. Et de l'autre côté, il y a évidemment un regard extraordinairement critique sur l'Occident. Ce qui va, je vous lirai un texte à ce sujet, qui est très important, parce que ce qu'elle trouve dans l'islam, c'est ce qu'elle n'a pas trouvé en Occident. On est sur un Occident qui est en train d'emprunter la voie de l'athéisme, du capitalisme. Il y a d'énormes combats et de luttes entre des valeurs qui sont en train de disparaître au profit de valeurs, de valeurs qu'elle, en tant que slave sans doute, mystique presque, sans, elle ne le sait sans doute pas, mais presque mystique par essence. Elle ne se retrouve pas dans cet Occident cynique, dans le cynisme de cet Occident. Et quand elle va décider de partir en Algérie avec sa mère, c'est le coup de foudre absolu et total en mon absolu. Et c'est le coup de foudre avec l'islam. C'est une grande question l'islam pour elle, enfin, de parler de l'islam pour Isabelle. Je pense que c'est quelqu'un qui, du fait d'être bâtarde, il faut toujours, ne se sentait pas inclus et n'avait pas trouvé sa patrie. Dans l'islam qu'elle découvre, elle trouve une ferveur, un absolu, une cohésion. Le fait que ces millions d'hommes et de femmes, pris au même moment, dans le monde entier, c'est sa patrie. Dans cette terre qui l'éblouit proprement, dans cette lumière, le champ du muezzin, qui, j'ai un petit texte à vous lire, parce que je pense qu'il faut aussi entendre peut-être la voix qui raconte beaucoup de ce choc qu'a pu être, effectivement, cette rencontre avec l'islam. Donc, c'est un tout petit texte, parce qu'elle a écrit des journaliers, elle a écrit des journaux intimes dans lesquels on a pu... Elle parle de l'épouvantable lutte qui déchirait son âme plongée dans les ténèbres. Je cite... « Afin de prendre mon essor, hors de l'abîme obscur du doute, vers les altitudes azurées du ciel. » Et ça continue, il y a un texte comme ça, sublime, qui continue sur la beauté. « Là-haut, dans la lumière pourpre de l'or irisé, Hassan le Mueddin chantait de sa voix mélancolique aux douces modulations lentes l'éternel cantique du Dieu unique. Cette voix de rêve traduisait d'une manière saisissante toute la grande sérénité de l'islam. » C'est un éblouissement. Et c'est un double choc, parce qu'elle a une attirance absolue vers l'islam et vers les gens du pays, que les colons appelaient des indigènes. Il y a un autre choc, c'est la façon dont les colons traitent et regardent ces indigènes. Alors, attention, Isabelle, c'est quelqu'un, c'est une ado, c'est une jeune ado. Donc, quand elle part vers la mystique, elle y va à fond. Mais elle va partir aussi à fond dans l'amour. Donc, elle va coucher avec un arabe. Donc, scandale absolu dans le quartier européen. Elle va en être folle. Elle va fumer du kif. C'est-à-dire qu'on est dans l'expérience maximale. Mais elle ne va jamais lâcher ça. Elle ne va jamais lâcher. L'islam, elle va emprunter, elle va se donner à corps perdu. Enfin, à corps perdu avec tous les défauts, j'imagine, que pourraient lui concéder des croyants. Mais en tous les cas, elle y va. Et elle va se déguiser tout de suite en homme. Parce qu'évidemment, normal, pour elle, ce n'est même pas une revendication. C'est ça. Ce n'est pas une revendication. Ce n'est pas une féministe. Non, elle se déguise parce que, tout simplement, elle dira plus tard à un procès, c'est plus commode pour monter à cheval. Elle emprunte un nom d'homme, Sidi Mahmoud, arabe, et baf, ça y est, elle fait partie du monde arabe. Elle parle arabe et elle vit avec eux. Elle va même être intégrée. Il y a beaucoup de congrégations soufis à l'époque en Algérie. On a près de 10 000. Et elle va être intégrée dans l'extrême sud algérien par les quadrières. C'est extrêmement, c'est plus que rare qu'une femme blanche à cette époque, et même un blanc, soit intégrée. Et elle est intégrée aux soufis, à cette congrégation, parce qu'ils ont cet absolu, ces soufis, cette volonté de dépouillement, d'absolu dialogue avec Dieu. c'est tout ce qu'elle aime. Et en plus, ils vivent dans le désert. Il y a un amour total du désert. Alors, je pourrais parler longtemps. Il y a aussi ces valeurs d'hospitalité qui la bouleversent et qu'elle ne retrouve pas en Occident. Il y a ces valeurs aussi de ce qu'elle appelle un vagabondage, mais sans aucune condescendance. Elle adore ça. Ces gens, ils savent bouger. c'est pas... Elle déteste plus que tout ce côté sédentaire et puis supérieur. Ces gens-là aussi, en tout cas, moi, je ne fais qu'emprunter ces mots, n'ont pas de mépris du pauvre, de ce qu'elle vit comme expérience. Il y a une générosité. Il y a vraiment le sens aussi d'une communauté, ce d'art et l'islam, qui revient constamment dans ces pages. C'est ma patrie, c'est ma terre. Voilà. C'est très, très beau de lire l'islam à travers les yeux d'Isabelle Hébert. C'est vraiment magnifique. Voilà. La question coloniale, c'est une position tout à fait étonnante, Isabelle. Alors, d'emblée, évidemment, elle déteste la façon dont les colons traitent ce qu'ils appellent les indigènes. Vraiment, je mets des guillemets, mais c'est comme ça que les colons, les européens, traitaient les indigènes. Elle trouve ça, elle est révoltée, elle est outrée, elle trouve ça épouvantable. ce sentiment ne va aller que grandissant, et elle va écrire beaucoup de nouvelles extrêmement rudes à l'endroit des colons et précis. Parce qu'Isabelle, elle est sur les routes, elle monte à cheval, elle est donc, c'est un point de vue, c'est formidable, parce qu'elle vit avec les Arabes, elle est déguisée en homme arabe, elle est totalement intégrée par les Arabes en étant déguisée comme un homme quand même, c'est étonnant. Et elle a ce point de vue, elle est quand même européenne de naissance, elle a ce point de vue de l'arabe sur le colons en vivant avec les Arabes. Elle écrit des nouvelles, notamment sous le Joug ou Ilotte du Sud, je vais vous prendre quelques exemples qui sont, pour l'époque, elle avait été anti-dréfusarde déjà en 1880-10 lors de l'affaire Dreyfus, mais là, le mépris du colons pour l'arabe dans sa nouvelle Le Major, c'est à travers le capitaine Malet qui vit depuis 15 ans en Algérie, je suis obligée, je ne sais pas si comme ça, c'est précis, je suis obligée, et qui ne veut rien connaître des Arabes et qui réclame que Jacques, le personnage principal qui lui vient d'arriver et a envie de faire ce pas vers ce monde, réclame de lui de la sévérité toujours sans défaillance et le seul moyen de les dompter. Ce sont des phrases résultats des courses, Jacques ne parviendra jamais à faire changer d'avis son capitaine et il paiera très cher de son entêtement parce que son amoureuse embarqua sera jetée en prison pour prostitution clandestine, elle ne l'était pas, prostituée, et Jacques n'a plus qu'une solution de partir. Et c'est vrai qu'on a partout dans le joug, on va plus loin puisque sa nouvelle sous le joug, elle parle de la tyrannie du lieutenant de Lavaux qui va jusqu'à organiser le rapte et le viol de Thessadite pour se l'approprier pour se l'approprier de la jeune Thessadite. Les conséquences désastreuses de l'ignorance à travers la figure d'un liottement dans Yasmina, sa nouvelle, qui promet de revenir chercher sa petite amoureuse berbère, qui ne tient pas sa promesse et la petite berbère se retrouve vouée à la prostitution. Les conditions aussi des Arabes accroupis, prisonniers des colons et qui, sous un ciel de fournaise, comme des automates dans l'abrutissement de la chaleur, l'octeux décharné avait des attitudes humbles et peureuses de bêtes abattues et enchaînées. Ça c'est toujours dans cette nouvelle sous le joug. Et ça continue, ilote du sud, des coups de canne contre un tirailleur qui n'a pas salué un officier alors qu'il était en pause. Un vieillard giflé et jeté en prison depuis huit jours pour avoir refusé d'apporter sa chamelle blessée à la maîtresse du lieutenant qui le réclamait, réclamait cette chamelle pour porter ses bagages, etc. C'est très précis, c'est hyper violent, elle provoque évidemment un scandale total dans le monde, le petit monde des colons. Donc là, on pourrait se dire ok, elle est anticoloniale. Et bien non. Elle n'est pas anticoloniale. Elle est mais pour elle et pour Isabelle, il faut impérativement que les deux peuples se rencontrent. L'athéisme, le manque de souffle de l'Occident a besoin de la terre, de l'islam et de la culture arabe, berbère arabe pour revenir à cette transcendance, à ce souffle, à cette majesté. Et de l'autre côté, elle a, et elle y croit absolument aussi, aux valeurs et aux bienfaits de la civilisation avec un grand C comme on l'écrivait à l'époque, ces valeurs étant l'écriture, l'enseignement, la libération de la condition des filles. Isabelle, elle a un double regard parce que là, je vous ai donné les exemples contre les colons mais elle va aussi porter un regard farouche contre ses amis arabes dans certaines nouvelles. Et puis, dans d'autres nouvelles, elle va avoir un regard sur la beauté de la terre, de l'islam, pareil sur ses amis arabes et sur certains colons, elle va avoir un regard, notamment dans sa nouvelle M-Tourni, l'italien qui se convertit, c'est un regard magnifique sur ce colon-là. Donc, c'est quelqu'un qui a 100 ans d'avance en termes d'écriture parce qu'elle n'est pas dans l'idéologie, elle est dans ce qu'elle voit. C'est un reporter. Elle est sur le chemin et elle écrit ce qu'elle voit. Elle écrit avec ses tripes et donc, on ne peut pas la mettre, elle n'appartient à aucune chapelle. Et là où son regard est stupéfiant, ça il faut, donc je finis, excusez-moi, je suis assez bavarde, mais c'est très intéressant, à plusieurs endroits, chez Isabelle Hébert, elle dit, il faut cette rencontre, voilà, elle est absolument nécessaire, mais de toutes les façons, à un moment ou à l'autre, la terre d'Afrique, elle dit l'Afrique, pour elle, c'est encore des termes de l'époque que je lui emprunte, elle dit, à un moment donné, absorbera, avalera l'Occident, une fois que l'Occident aura rencontré, et sortira vainqueur de cette rencontre. C'est-à-dire que pour elle, l'assimilation se fait en deux tons. D'abord, une assimilation, effectivement, de l'emprunt de tout ce qu'on peut appeler l'humanisme, cet humanisme occidental, et une fois que cet humanisme sera absorbé, c'est alors l'humanisme lui-même qui sera absorbé et assimilé par l'islam. C'est une position unique qui interpelle. Baroukhan dit à ce propos, alors Baroukhan, qui est-ce ? C'est le premier Rome, c'est un anarchiste qui s'est installé à Alger, et qui a créé le premier journal bilingue arabo-français, El Akbar, et qui tout de suite voit en Isabelle un super reporter. Donc, elle va, et grâce à lui, on a la plupart de ses nouvelles parce qu'il va lui demander toutes les semaines de noter, de faire une nouvelle dans une colonne et de raconter une histoire sur ce qu'elle vit et ce qu'elle expérience. Alors, il est très proche d'elle, évidemment, elle va mourir à 27 ans, donc ça ne dure pas longtemps, ça dure 6 ans la vie d'Isabelle en Algérie. Et il écrit Isabelle Héberhardt va plus loin, trop loin sans doute, elle renverse sa proposition quand elle suggère que l'assimilation pourrait se faire à rebours et géographiquement, c'est une remarque historique non sans valeur que les vainqueurs, donc c'était à l'époque nous, les Européens, risquent d'être absorbés par les vaincus. Et ça, c'est tout à fait héberhardtien. Et ce n'est pas politique, ça va au-delà, elle le ressent. Pour elle, ils ont absorbé les Romains, ils ont absorbé les Grecs, cette terre à absorber, et ils absorberont un jour ou l'autre l'Occident. Voilà, ça va de soi. Alors, je n'ai parlé que là, en vous parlant d'Isabelle, je n'ai parlé que d'un seul aspect, parce que Isabelle, c'est 27 ans de vie, mais c'est 25 000 pages d'existence, parce que Isabelle, donc sur place, une fois en Algérie, déguisée en homme, donc devenant soufi, championne de fantasia, il faut le faire quand même, avec évidemment prenant les carabines, pam, 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 elle adore ça, on va dire grande amoureuse, elle a beaucoup d'aventures, jusqu'à trouver Slimane son... Je fais tout ce détour parce que je vais répondre à cette question. Donc une liberté amoureuse, sexuelle, hors normes, elle n'a aucune culpabilité de coucher, de... C'est pas là où ça situe pour elle, la culpabilité, elle n'a pas été élevée là-dedans. Donc elle fait ce qu'elle sent, quitte à quitter un homme qui est juste désemparé, stupéfait, au bout de deux jours. Bon, elle est devenue reporteure pour Baroukhan, dont j'ai parlé, pour le journal L'Akbar. Elle devient aussi reporteure de guerre parce qu'elle va, à un moment donné, c'est là où la question colonielle, il faudra que j'en reparle, elle va devenir amie du général Liotet. Elle va totalement épouser sa cause et là, elle va un peu se planter et pas se planter, mais disons que, bon, le général Liotet, quand il arrive pour pacifier l'extrême sud algérien, il est un homme, il faut savoir, il faut vraiment, encore une fois, contextualiser, à l'époque, il a des positions avant-gardistes puisqu'il a des positions où il dit clairement qu'il vaut mieux adopter la diplomatie que la guerre. On est à une époque, en 1902-1903, où certaines personnes et certains membres de l'Assemblée nationale réclament quand même l'extermination totale de la population. Donc, il faut toujours contextualiser. Ce sont des positions extrêmes, mais c'est des positions que des gens peuvent, naturellement, sans provoquer un tsunami, chose qui est stupide. Moi, j'ai dû relire quatre fois ces comptes rendus tellement ils sont violents. Donc, quand il arrive, elle voit en lui, vraiment, celui qui va justement permettre, enfin, cette rencontre en n'utilisant pas de violence. Et donc, il est appelé pour lutter contre Bou Amama, qui est, depuis 50 ans, tient tête aux Français dans l'extrême sud algérien. Alors, au bout de 50 ans de lutte, il est peut-être devenu effectivement un homme qui commet plus de radia et crée plus d'emmerdes, on va dire, dans l'extrême sud algérien. Mais c'est tout de même une figure incroyable et qui est considérée par les Français comme un voleur, comme un brigand, un criminel. Malheureusement, à cet endroit-là, par exemple, il faut, voilà, moi, j'aime Isabelle, mais elle se trompe. Elle épouse la cause de la France. Elle n'a pas non plus, elle n'a pas, elle n'a pas, comme c'est une amoureuse, elle n'a pas toujours raison. Elle a tendance à épouser la totalité des êtres dont elle tombe amoureuse. Elle ne sort pas avec Lyothée, mais elle est, elle le trouve formidable. Voilà. Alors, à partir du moment où elle le trouve formidable, ça y est, tout ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Et Lyothée va effectivement éviter un bain de sang, il faut le dire, il va véritablement éviter un bain de sang, mais pour autant, il va affamer, il va utiliser les techniques arabes et va affamer son ennemi, Bouhamama, en prenant les oasis en otage. Bon, c'est très intelligent d'un point de vue stratégique. On va dire que, évidemment, là, il y a une acculturation, mais au profit tout de même de quelque chose qui n'est pas à son honneur et qui n'est pas à l'honneur de la France. Donc, c'est, c'est, voilà, cette ambivalence, il faut, il faut la raconter. Elle devient donc, reporter de guerre. Elle a été également légionnaire à un moment donné. Elle est donc écrivain puisqu'elle passe sa vie à écrire sur le coin des chemins. et c'est en cela qu'elle a quelque chose et une résonance extraordinaire avec le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde où l'expérience n'existe plus. Les gens ont des opinions appuyées sur des titres de journaux. Ils n'ont pas rencontre, ils ne vont pas à la rencontre, ils ne sont pas dans l'écoute. et très rapidement, si on est quand même dans le zapping avec nos téléphones, nos écrans, et elle est, alors je trouve qu'elle est extraordinairement intéressante pour nous rappeler combien il est impératif, impérieux d'arrêter d'avoir des opinions mais qui ne servent strictement à rien sinon à générer ce qu'on voit arriver des guerres ou des conflits qui risquent d'être désastreux mais plutôt pour générer d'oser la rencontre, d'oser l'altérité. Et ça, vraiment, elle est une figure extraordinaire de l'altérité avec tout ce que ça comprend c'est pas juste aussi on n'est pas chez Walt Disney, on n'est pas sur une rencontre qui ne génère que des choses formidables, merveilleuses, non, il y a du conflit, il y a des épousailles et elle va à un moment donné être tout de même victime d'une tentative de meurtre sur sa personne, elle va être expulsée d'Algérie, elle va devoir se battre pour pouvoir épouser Slimen, son amoureux et c'est une bataille digne d'un Roméo et Juliette du Moyen-Âge mais elle y arrive, elle y parvient et moi, quand je lis Isabelle, elle donne une audace, une envie d'aller justement rencontrer ce qui se passe de l'autre côté sans pour autant se faire bouffer, c'est pas ça, c'est pas l'idée, c'est justement c'est de se rencontrer, de partager et de voir et lorsque quelqu'un ose l'expérience, ça donne un énorme écrivain à cet endroit-là, d'une modernité décapante et qui, dans ses nouvelles, finalement, elles sont d'une actualité, elles sont d'une très grande actualité parce qu'elles dénoncent, somme toute, ces nouvelles, les injustices, qu'il s'agisse des injustices commises à tous les endroits, mais aussi capables aussi de ne pas juste sombrer parce que l'expérience permet aussi cela. On voit les gens là, dépressifs, tourner en rond parce qu'ils ne sont pas dans l'expérience. Alors, oui, il y a ces injustices mais il y a une expérience de rencontre qui fait qu'on a une sorte d'optimisme, de foi et d'espérance dont on manque formidablement en ce qui concerne, je trouve, mes contemporains qui sont en train un peu de sombrer et je pense qu'il faut relire absolument, impérieusement Isabelle Hébert pour se redonner un peu de fioul. On en a plus que besoin pour aller voir que l'autre n'est pas si méchant et qu'il a des choses à nous dire et à nous apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada